C'était une initiation profonde, cet événement, qui m'a préparé à d'autres situations dans le cours de ma vie. Oui, j'ai eu des situations semblables, tout aussi profondes, de transformations énormes, mais que cet événement s'est passé à 20 ans où je n'avais pas tellement de connaissances de toutes les dimensions métaphysiques et spirituelles et religieuses et psychiatriques et tout ça, que j'ai compris un peu plus plus tard, c'était vraiment, comment dire, une initiation de courage brut, si j'ose dire. Mais je me souviens de ce moment de libération quand j'ai vu mon livret militaire, et je l'ai encore, mon livret militaire avec Exante, c'est écrit dessus, et j'ai cru que je pouvais partir, et je voulais immédiatement partir à Paris, de prendre le train de Bâle à Paris. Mais il m'a, j'ai dû aller dans un autre bureau, et pourquoi ? Pour recevoir 25 centimes pour la journée que j'ai passée au service militaire, où j'étais payé 25 centimes. Oh, l'humour était vraiment trop alors, ça devenait une absurdité. Il faut qu'il, je vais rater mon train de Paris parce qu'il faut qu'il me paye 25 centimes. C'est la règle du jeu. Alors j'ai été chercher mes 25 centimes, qui étaient inutilisables puisque j'allais à Paris. Il fallait que je me paye un café avant de partir ou quelque chose pour utiliser les 25 centimes. Et voilà, j'étais à la gare, j'ai trouvé le train et je suis parti à Paris. Et c'est la fin de cette histoire de mon service militaire en Suisse. Voilà. Mon histoire n'est pas finie. Il y a un prologue. Et le prologue est ceci. Quelques mois plus tard, je ne me souviens pas exactement, six mois disons, je suis retourné en Suisse, à Lausanne, depuis Paris. Et j'ai demandé à ma mère, je lui ai rappelé cette histoire sur le quai des gares, ce qui s'était passé. Et ma mère me regardait, n'ayant semblant d'avoir aucune mémoire qu'on était sur le quai des gares ou quoi que ce soit. J'étais assez étonné. J'essayais de lui dire un petit peu, mais tu sais, avec les militaires, elle me dit, non, je ne me souviens pas très bien. Mais je lui ai dit, tu te souviens d'aller chez un psychiatre ? Certainement pas. Je ne crois pas aussi au psychiatre. Je trouve qu'ils sont tous des charlatans et je n'ai rien à faire avec ce genre de choses. Alors, je n'ai pas insisté. J'étais un petit peu intrigué par cette attitude. Alors, j'ai décidé d'aller voir le psychiatre, simplement pour lui remercier pour cette lettre extraordinaire qui m'avait sauvé du service militaire. Et j'étais dans son bureau. Il m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu. Et je lui ai dit, non, candidement, vous vous souvenez-vous de cette lettre quand je suis venu ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Mais peut-être que vous m'avez reçu. Je dois être dans votre carnet de réception ou quelque chose. Et puis, tout d'un coup, je me souviens, c'était à midi ou c'était au milieu de la journée. Ma mère a fait cela. Je ne crois pas que je n'ai vu aucune secrétaire. On était directement chez le psychiatre. Pourquoi est-ce qu'il m'a reçu entre les heures de travail, donc il n'y avait rien dans ses livres ? Et il m'a nié. Et je lui ai dit, mais je voulais seulement vous remercier parce que la lettre que vous avez écrite pour le... Quelle lettre ? Il me dit. Mais oui, vous avez la lettre ou vous m'excusez. Je n'aurais jamais écrit une lettre pareille. Je suis un officier dans l'armée. Tout d'un coup, il y avait toute une autre personnalité qui me parlait. Là, je me disais, est-ce que c'est son frère jumeau ou quoi ? Parce que je me souviens de quoi il a l'air. Et comme avec ma mère, je n'ai pas insisté. Et je suis parti. Mais avec moi-même, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, à cette époque-là, je me considérais existentialiste, plus ou moins athée. Enfin, ne pas me poser trop de questions sur la religion, parce que je trouvais qu'à cette époque-là, la religion, c'était simplement des conventions sociales. Je ne m'étais pas beaucoup posé de questions à ce propos. Donc, mais je dois dire que l'idée d'intervention divine m'a passé par la tête. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Je ne sais pas. Et à ce jour, je ne sais pas. Mais, et avec la connaissance que j'ai maintenant, je crois qu'il y avait un effet, le cri qui est sorti de moi sur la gare, quand je suis tombé, a eu un effet, je ne sais pas, psychologique sur ma mère, parce qu'en fait, elle s'est conduite de manière qui n'était pas en caractère avec, comme elle est d'habitude. Vraiment très différente. Comme si quelque chose l'avait possédé, elle avait dirigé, c'était, et en effet, elle n'a pas l'air de se souvenir du tout de ce qui s'était passé. Et le psychan non plus. Alors, ben voilà. C'est la fin de cette histoire, je suppose. C'était une initiation. Je considère ça, toute l'histoire de mon militaire, comme un défi, une provocation, quelque chose à laquelle mon esprit devait faire face. Et j'ai réussi à passer l'examen. Et parce que je peux parler de ça, m'en a avec objectivité, parce que j'en ai eu beaucoup d'autres, de ce genre d'examen, après dans ma vie. Et je dois dire que le militaire m'a bien préparé pour les examens que j'ai dû subir plus tard. Des examens karmiques, cosmiques presque, je dois dire des choses vraiment difficiles à expliquer.